Bonjour les amis, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'y prends pour poser une bande de papier, une bande à joint sur une plaque de plâtre qui se trouve ici, ok, donc la bande à joint c'est ça en fait, c'est du papier tout simplement, donc c'est exprimé sous forme de rouleau, donc là j'ai découpé une bande de 2m50 de longueur avec des ciseaux, mais sachez qu'on peut aussi bien faire à la main, à la limite, ça va très bien, et on peut aussi faire utiliser les couteaux à enduire pour découper les bandes à joint, alors le principe en fait c'est qu'il faut coller la bande à joint entre les deux espaces, l'interstice entre les deux plaques de plâtre sur le bord à main-ci, ok, donc pour ce faire on va utiliser donc du mélange du joint spécial pour placo que j'ai préparé ici, comme vous pouvez le voir dans un seau, on utilise donc des spatules qu'on appelle aussi des couteaux à enduire, et donc la première étape à faire en fait ça va consister à enduire le joint avec du plâtre en réalité, de l'enduit, et une fois qu'on aura enduit ce joint, on va pouvoir venir coller dessus la bande en papier, puis tirer dessus avec le couteau à enduire pour enlever la matière qui est superflue, voilà donc je vais arrêter de parler parce que je ne sais pas si vous allez m'entendre, voilà donc je vais me mettre au travail, je vais poser cette bande à joint. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je vais serrer la bande. C'est parti. 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 Et puis comme ça, vous verrez l'évolution du chantier de ma maison. Vous pouvez cliquer sur le pouce J'aime. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.